Habitat Extension, c'est dans ce quartier d'Ajame, commune du centre d'Abidjan, que le défunt Premier ministre Ahmed Bakayoko a passé une bonne partie de son enfance, cinq jours après son décès, à l'instar de tout le pays, ce quartier où vivent encore des amis d'école primaire et des voisins de cours. Dans la consternation, tous pleurent, un homme entier, humble et généreux, Thieme Dandje Mathurin Badé. Habitat Extension, c'est ici, en plein cœur de l'ancienne gare d'Ajame que le défunt chef du gouvernement, Ahmed Bakayoko, a passé sa tendre enfance. La réception des obsèques à Cocody de Plateau a fait vider la cour familiale de ses habitants. En face, cette cour. Il vit depuis 1962 cette octogénaire, une seconde mère pour le Premier ministre. J'ai été adoptée comme une sœur par Bakayoko en Liyou, le père de mon fils Ahmed. Il était très rigoureux, comme sa femme Mayama qui était couturière, la maman d'Amed Bakayoko ne voulait pas avoir de problème. Chaque soir, elle faisait rentrer vite les enfants. Ahmed Bakayoko a une éducation très rigoureuse. La dernière visite de son fils remonte au 6 février 2021. Ce jour, sur ce matelas, le fils vient prendre des nouvelles de celles qui espéraient être inhumées par ses soins. Hélas, la grande faucheuse en a décidé autrement. Face à cette réalité, pleurs et prières s'entrelacent. Quand sa maman Mayama est décédée, je suis devenue une mère pour lui, sa seconde mère. Il m'a toujours traité comme telle. Je disais que c'est lui qui allait faire mes funérailles et c'est lui qui part pour me laisser. À qui Ahmed me laisse-t-il ? Pourquoi la vie m'impose ce coup-là ? Tu as été bon, généreux. Tu m'as comblé, honoré. Qu'à là t'accorde tout le mérite de tes bonnes actions. Que le paradis soit ta récompense, mon fils. Autre cours, celle de ce camarade d'école primaire. En fait, on a fait presque toute l'enfance ensemble. Le parcours de l'école primaire. Lui, il était à l'école Habitat ici, Sericoré-Marie. Moi, j'étais à Wenzin-Koulibaly, à Diamé-Château-Nord. Quand il n'y avait pas l'école, on avait l'habitude de prendre des cartons là pour aller vendre des choses à la cité fermement où les canniens faisaient les pains sucrés. On donne les cartons, nous donnons le pain sucré. Et puis après, on va au banco pour nager. Et après le banco, on revenait à la lagune là où se trouvent les sociétés de béton présentement. Parce que c'était le port des billes de bois. Donc on marchait sur les billes de bois pour traverser, pour aller de l'autre côté, pour aller chercher des noix de coco pour revenir. Ce membre de la bande de gamins d'Adjamtala des années 1960 évoque le souvenir d'un Ahmed Bakayoko débordant d'énergie. Lui et moi-même, bon, en tout cas, il y avait un problème de leadership. Et des fois, on s'est bagarré à chaque fois, même avec son aîné Zouman, l'ex-député. On s'est battu aussi. Mais après, bon, on était de bons amis. Et aussi, les samedis, les samedis, on allait beaucoup au plateau pour aller ramasser un peu de cocomment à la rue du commerce. Arraché à l'affection de tous à 56 ans, le camarade plombier pleure, l'homme débonnaire. Trop tôt, parti. Au quartier, quand quelqu'un perdait, avait un problème, il était toujours présent. Il était toujours présent. Même deux fois, il arrivait même à prendre les frais, les obsèques, un chose en compte. Et même aussi, si quelqu'un avait un problème de santé, nous prenait, sa mort, c'est nous tous. Parce qu'on lui avait trop demandé. Parce qu'en lui, tout le monde voyait en lui quelqu'un qui devait trouver une solution à un problème. Il était trop fatigué. C'est-à-dire qu'on lui a trop demandé. Nous, on lui a trop demandé. Parce qu'il était au petit soin de tout le monde. À 72 heures de l'inhumation à Séguéla, dans le nord-ouest ivoirien, habita Extension Pleur un modèle de combativité. Parti de ce quartier modeste pour se construire et se hisser au sommet de l'État. Merci d'avoir regardé cette vidéo !